Bonjour ! Chaque matin, je vous emmène avec moi dans une promenade. Pour chaque itinéraire, nous découvrirons les associations, les services ou encore les boutiques que vous pourrez trouver dans le quartier. Nous partons aujourd'hui découvrir la partie centrale du quartier. Notre balade commence à l'ouest, sur la Place de la Liberté. Je commence par acheter une viennoiserie au Croissant Doré. Je suis la Grande Avenue, je me dirige vers le centre. Si je vais vers l'arrêt de tram Liberté, je rentre dans le quartier. Un peu après l'arrêt de tram, il y a Pluriel. C'est le centre social qui propose des activités pour les jeunes et les adultes. De mémoire, il y a des ateliers couture, de poésie, de chant, une web radio ou encore des séjours vacances. Si vous contournez le bâtiment par la droite, vous trouverez l'entrée du T-Studio. Un studio d'enregistrement associatif pour faire votre musique accompagnée par des professionnels. Juste à côté du T-Studio, ce sont les compagnons bâtisseurs. Il s'agit d'une association qui aide à réhabiliter son logement, faire des rénovations. L'équipe vous aide et vous apprend comment faire les travaux chez vous. En face, vous trouverez le gymnase du Halbardie. Et derrière, le gymnase se trouve l'école maternelle Suzanne Klébert, qui est collée à la crèche du Halbardie. Je continue ma balade vers le nord. Je passe le palais des sports que j'ai visité lors de ma première balade et je trouve le jardin terrier. Depuis le jardin, je peux voir l'école primaire d'Hydro Pascal. En face, au numéro 3 de la rue du Docteur Bosque, si je cherche dans le Digi-Code, il y a les éducateurs de rue. Ils accompagnent les jeunes qui ont des difficultés, qui décrochent à l'école par exemple. Leur aide est précieuse, ils créent un dialogue dans la rue. En redescendant vers le sud, je croise les locaux de l'association Alire, qui aident les adultes illettrés et les enfants en difficulté scolaire. Et WeMove, qui donne plein de conseils pour mieux se déplacer dans la ville et être plus autonome. Quelques portes plus loin, je trouve le centre de soins Portes Ouvertes, où l'on peut recevoir des soins médicaux par des médecins bénévoles et des médicaments gratuits. Vous pouvez aussi y venir pour ouvrir des droits à la santé. La Confédération syndicale des familles, entre WeMove et le centre de soins, défend les intérêts des locataires. C'est un lieu pour militer et défendre ces droits. Je rejoins ensuite l'avenue du Général de Gaulle, où commençait ma balade pour croiser un Cessade, lieu d'accueil pour les enfants ayant des troubles du comportement. Puis Régis Plus, qui aide à l'insertion professionnelle, à trouver un emploi, et dont les médiateurs de proximité vont à la rencontre des habitants dans la rue. Pour finir, juste avant de passer le tunnel, l'accueil des sans-abri par l'association Émergence. Si vous êtes en errance, un restaurant vous accueillera tous les midis et les après-midi du lundi au vendredi. Vous pourrez bénéficier d'une douche, d'une laverie, d'une bagagerie. Sous-titrage Société Radio-Canada